Au Dréco Formation, bonjour. Nous vous présentons aujourd'hui la première partie de notre cours sur la physiologie et les fonctions de la fourrure. Jusqu'à présent, nous avons étudié assez en détail le rôle et les fonctions de la peau. La fourrure n'est jamais qu'une excroissance de la peau, mais elle revêt chez les mammifères une importance considérable, comme nous allons le voir maintenant. Elle est d'autant plus considérable pour un toiletteur que c'est bien finalement sur la fourrure, beaucoup plus que sur la peau, que notre travail intervient. Parlons d'abord de la naissance ou de l'origine de la production du poil, ce qu'on appelle la pylogenèse. Les premiers ébauches de poils se forment avant la naissance. Le foetus est recouvert d'une police sans poils, mais avant la naissance, il se forme sous la peau des bourgeons épidermiques. L'extrémité inférieure de ces bourgeons se renfle, ce qui permet une invagination des papilles dermiques. En réalité, par conséquent, le poil est une annexe épidermique. C'est une prolongation naturelle de la peau. Les pages qui précèdent nous ont permis d'approcher les rôles de la fourrure et d'anticiper la valeur somme toute relative et très mineure du plus apparent d'entre eux, l'aspect esthétique. Nous avons déjà compris que l'aspect esthétique de la fourrure, qui semble être l'obsession de tant de toiletteurs, et du point de vue de l'animal relativement secondaire, la fourrure joue des rôles beaucoup plus fondamentaux pour le bien-être et pour la bonne santé des animaux. Une annexe dont nous avons découvert le rôle essentiel en ce qui concerne l'homéothermie, la capacité de l'organisme à garder une température constante en ce qui concerne les organes internes, qu'il s'agisse de limiter les déperditions ou les gains caloriques en provenance de l'environnement. Faut-il le répéter encore une fois ? Leur fourrure protège les animaux autant des excès de chaleur que du froid. La fourrure de l'animal le protège autant du froid que de la chaleur et sait lui nuire grandement que de le priver de sa fourrure pour prétendre l'aider à se défendre de l'agression de la chaleur. C'est une annexe qui participe encore à d'autres rôles de protection et notamment la protection mécanique des autres organes à commencer par la peau elle-même. Les chiens qui ont des fourrures à poils durs en particulier peuvent ainsi pénétrer dans les ronciers les plus agressifs sans se blesser et sans ressentir d'agression sur leur peau. C'est une protection mécanique que l'on aurait tort de tenir pour négligeable. C'est ainsi que le chien de chasse s'enfonce dans le plus épais des ronciers à la recherche d'une piste ou d'une proie et qu'il en ressort sans la moindre écorchure, ce qui ne serait évidemment pas le cas s'il n'était sérieusement protégé par son pelage. Cette fonction de protection de la peau ne se limite pas à la défense contre les agressions mécaniques. Cela peut nous surprendre, mais nous allons découvrir qu'un pelage est dans une certaine mesure tout à fait non négligeable, imperméable à l'eau. Un pelage normalement entretenu et en bon état protège la peau au point que, dans certains cas, comme le terneuve ou le labrador, il est vraisemblable que l'eau, même après un bain prolongé, n'atteint pas la peau de l'animal. Ces préliminaires nous le laissent deviner. Le toiletteur compétent et qui est maître réellement de son art, considérera toujours que l'esthétique est un complément et non pas l'objectif principal des soins qu'il apporte au pelage des animaux. C'est d'ailleurs ce qui distingue non seulement le bon toiletteur, mais je dirais la bonne clientèle. Un bon toiletteur sait former sa clientèle. Il prend le temps de lui expliquer ce qu'il fait, ce qu'il veut faire et quels sont ses objectifs. Et une bonne clientèle sait aussi que l'objectif principal des soins qu'elle paye pour ses animaux n'est pas l'aspect esthétique, mais bien beaucoup plus important que cela. L'aspect esthétique devient alors une conséquence et non pas l'objectif du travail du toiletteur. Et si par hasard il nous fallait un jour choisir entre esthétique et santé animale, ce qui peut se produire d'ailleurs dans certaines situations, notre honneur professionnel le commande, c'est la santé que nous choisirons dans tous les cas. Cette remarque est essentielle, car elle marque notamment la différence qu'il faut faire entre coiffure et toilettage. Le toiletteur et le coiffeur exercent des métiers qui ont beaucoup de points communs, mais ils sont aussi différents pour l'essentiel. Vous ne compromettez pas fondamentalement la santé d'un humain lorsque, pour des raisons esthétiques, vous lui produisiez des soins qui nuisent ou qui pourraient nuire à sa chevelure. Supposons qu'à la suite d'un mauvais soin à une chevelure, vous fassiez perdre ses cheveux à une personne. Bon, vous perdrez sans doute sa clientèle, cela vous fera sans doute des soucis, mais en aucun cas la santé ou la vie de cette personne ne seront mises en jeu. Ce n'est pas du tout le même cas lorsqu'il s'agit de fourrure animale. L'animal a besoin de sa fourrure pour le protéger de son environnement. Ici, non seulement on ne doit jamais nuire, mais principe de précaution, on ne doit même jamais prendre le risque de nuire. Il m'est arrivé souvent de me demander pourquoi je ne ferais pas moi aussi certaines choses. En zoocosmétologie, prendre le risque d'accepter de teindre un chien, ne serait-ce que pour lui redonner sa soi-disant couleur d'origine. Est-ce si dangereux que cela ? Est-ce que cela peut réellement faire du mal au pelage ? Eh bien, en cas de doute, lorsqu'on ne se n'est pas sûr, l'honneur professionnel, c'est de ne pas prendre de risque. Vous comprenez pourquoi toute entrée professionnelle par les pratiques de la coiffure est, dans le cas du toilettage, vouée à l'impasse. Nous ne visons pas l'esthétique, nous visons la santé, et l'esthétique n'est pas le but de notre action, mais la conséquence de notre action, ce qui est totalement différent, et ce qui fait toute la noblesse de notre métier. Voilà qui nous conduit à avoir le souci d'une observation minutieuse de la théologie de la fourrure. A partir du moment où nous comprenons que notre action n'est pas neutre, qu'elle peut avoir des conséquences sur la santé même des animaux, il est évident que nous devons comprendre comment fonctionne la fourrure, et c'est ce que, au cours des chapitres qui vont suivre, nous allons essayer de faire ensemble. Voici tout d'abord un poil. Au-dessus du trait horizontal le plus élevé, on est au-dessus de la peau. Je vous ai d'ailleurs écrit « derme » pour manifester la peau. En dessous, on est donc sous la peau. La fourrure est un ensemble de poils. Commençons donc par observer un poil isolé. Un poil, c'est donc sous la peau tout d'abord une papille d'hermique qui vous est figurée tout en bas du dessin à gauche, avec une petite flesse rouge. C'est, si vous voulez, le noyau de départ, la racine du poil. On appelle cela la papille d'hermique. Puis, on a une tige, une tige qui traverse l'épiderme et qui devient cette partie du poil que nous pouvons donc observer. La tige, il y a donc une partie sous la peau et une partie qui traverse l'épiderme par ce qu'on appelle un port et que nous pouvons donc observer. La tige se transforme ensuite en une partie plus fine, la fin de la tige, qu'on appelle la pointe. Vous n'êtes pas surpris par la présence d'un muscle arrecteur qui, comme sur le premier chemin que je vous avais présenté il y a maintenant un certain temps, est figuré sur mon dessin en rose. Le poil, vous le savez désormais, le chien ou l'animal a la possibilité de redresser de manière consciente et plus souvent inconsciente ses poils, faisant ainsi gagner de l'épaisseur à sa fourrure. Vous voyez en vert figurer la glande sébacée qui sécrète le sébum. Le sébum qui vient participer à la constitution du film cutané protecteur, film cutané qu'on retrouve sur la peau, mais aussi sur toute la longueur d'un poil en bonne santé. Ce qui n'est pas figuré sur le schéma, c'est la glande sudoripare, dont le rôle en ce qui concerne les mammifères carnivores reste misérieux. Selon les auteurs, elle existe et n'a pas d'utilité, puisque le chien ne transpire pas. Ce n'est d'ailleurs pas le cas de tous les canidés. Certains d'entre eux ont la faculté de transpirer. Faculté qui, on le sait, augmente la performance résistance de l'individu. D'autres auteurs pensent que les canidés n'ont pas de glande sudoripare. Pour mettre tout le monde d'accord, je ne l'ai donc pas figuré. Voici maintenant le schéma d'un poil, le schéma de la tige. Histologiquement, une coupe du poil vous ferait apparaître trois zones concentriques. A l'extérieur, une couche fine, que j'ai figurée sur mon dessin en noir, et qui s'appelle la cuticule. Cuticule. Retenez bien ces trois noms, et retenez notamment cuticule, nous allons beaucoup en parler. Sous la cuticule, une couche plus épaisse, le cortex, entoure une zone centrale, qu'on appelle la médula. Donc, cuticule, cortex et médula, sur le dessin respectivement en noir, vert et bleu, et bien indiqué, je pense, par nos petites flèches. La pointe se distingue de la tige par l'absence de médula. Autrement dit, sur mon dessin, la pointe, c'est la partie de la tige où l'on n'a plus de médula, plus de partie bleue. Il n'y a plus que le cortex et la cuticule, c'est-à-dire la partie en haut à droite de mon dessin, vert et noir. La cuticule, eh bien, c'est en somme un cylindre. Si on la regarde au microscope, on s'aperçoit qu'elle est constituée d'une seule couche de cellules. Ces cellules ne sont pas pigmentées, elles sont incolores, ou si vous préférez, transparentes. Elles apparaissent aplaties et très fortement kératinisées et imbriquées les unes sur les autres, comme les tuiles d'un toit ou encore les écailles des poissons. Les bords libres de ces écailles étant orientés vers l'extérieur, vers l'extrémité distale, c'est-à-dire vers la pointe. La kératine de la cuticule est dure et riche en soufre. Comprenez que la cuticule est faite comme un toit, dont la partie levée des tuiles irait vers la pointe. La cuticule, c'est donc un tapis d'écailles. Le cortex représente la partie la plus importante, la plus large, la plus épaisse de la tige pilaire. D'ailleurs, mon dessin ne respecte pas tout à fait ces proportions, parce que j'ai voulu bien vous montrer la présence de la médula. Mais arrêtez, la médula est plus étroite que ne le dit le dessin. C'est le cortex qui représente la partie la plus importante de la section d'un poil. De quoi est-il constitué ? De cellules kératinisées fusiformes, mortes bien sûr, et orientées selon l'axe du poil. Ces cellules contiennent des fibrils de kératine et de mélanine. Donc, vous comprenez que le cortex avec la kératine assure la rigidité et la solidité du poil, mais la présence de mélanine vous met sur la voie. C'est le cortex aussi qui est responsable de la couleur du poil. La cuticule protège le poil, mais elle est transparente. Le cortex fait la solidité, la rigidité, la teneur du poil, mais il est sa couleur, puisqu'il porte des cellules kératinisées et de la mélanine. Au centre, la moelle. La moelle est composée de cellules peu pigmentées et qui ne sont pas kératinisées. Retenez une chose très importante et nous y reviendrons. La moelle apparaît aussi comme un espace relativement peu rigide et qui contient de l'air. Voyons maintenant la vie d'un poil. Il est essentiel de bien comprendre l'histoire de la vie des poils. C'est le point fondamental de votre travail de toilettage que de comprendre à tout moment où vous en serez de la vie des fourrures dont vous allez vous occuper. Dans une première appréciation, approximation, nous dirons que la vie d'un poil comporte trois périodes. Pourtant, me dites-vous, sur mon dessin, petite histoire illustrée de la vie d'un poil, vous voyez quatre étapes. Mais si vous lisez bien, vous voyez que la première étape, phase anagène, se retrouve deux fois. Le dessin le plus à gauche et le dessin le plus à droite. Et bien qu'il y ait donc figuré quatre étapes, il n'y en a donc en réalité que trois. Au cours d'une phase primaire, dite anagène, anagène avant la naissance, le poil est relié à sa papille dermique, c'est ce que vous voyez sur la partie la plus à gauche. Vous devinez vous-même que si au cours de cette période, on voulait épiler le poil, pour une raison ou pour une autre, et bien on blesserait le derme. Car il ne faut évidemment pas intervenir sur les papilles qui font partie du derme. Comme le poil est relié à la papille, s'il vient, c'est qu'on a arraché la papille, ce qui serait très grave. On ne peut donc pas épiler, il ne faut pas épiler un poil en phase anagène. C'est ce qui vous est représenté sur la poil le plus à gauche. La seconde phase, c'est la phase catagène. Il se passe quelque chose dans cette phase, c'est que le poil s'est séparé de sa papille. Il reste cependant à sa place, il est donc comme coincé dans le follicule, dans la petite gaine à l'intérieur duquel il reste. On pourrait d'ailleurs épiler à partir de maintenant. Mais, nous allons le voir, il n'y a aucune raison de le faire. Le risque de blesser, d'ailleurs, n'est pas nul, car s'il est vrai que le poil n'est plus relié à sa papille, il est quand même malgré tout fortement retenu dans le follicule. Donc, cette phase catagène, c'est la phase au cours de laquelle le follicule contient encore et la papille et le poil, mais le poil n'est plus directement relié à la papille. La dernière phase est la phase télogène. Regardez bien, c'est le troisième poil à partir de la gauche. Vous voyez que cette fois-ci, la papille s'est complètement désolidarisée du follicule. Le poil n'est plus relié à la papille, il est simplement maintenu dans son conduit le follicule pilé. A partir de maintenant, on peut épiler sans le moindre souci. On ne créera aucun désordre. Nous verrons cependant que c'est souvent inutile ou dommage. En réalité, ce n'est qu'à la fin de cette phase qu'il faudrait le faire. Que se passe-t-il à la fin de cette phase quand on commence la phase anagène ? Eh bien, c'est qu'il se reconstitue au fond du follicule un nouveau poil. Et ce poil nouveau, que veut-il faire ? Prendre la place de l'ancien. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut que l'ancien s'en aille, qu'il tombe, soit parce qu'un toiletteur l'aura enlevé ou que le mur ou un arbre s'en sera chargé. Donc, vous voyez bien les quatre parties, les trois phases de la vie d'un poil. Anagène, la papille, est reliée au poil. Catagène, la papille, se distingue du poil. Télogène, la papille, est complètement détachée. Et anagène, un nouveau poil, avec une papille à Paris. Sachez que la partie la plus longue de la vie d'un poil normal, c'est la phase télogène. Normalement, dans la nature, c'est les poils essentiels de leur vie en phase télogène. La phase télogène est, je dirais, la phase normale de la plus grande partie de la vie d'un poil. Le mot, l'expression « vie d'un poil » étant d'ailleurs simplement illustré. Il n'y a pas de partie vivante dans un poil. Le poil est constitué exclusivement de cellules mortes. C'est une image de parler de la vie d'un poil ou de celle d'un cheveu. Vous voyez que ces données simples vous permettent de comprendre un certain nombre de choses. Les poils longs, par exemple, des sujets d'exposition, comme les bichons maltais, les yorks, qui ont un poil si long que quelquefois, il peut reposer sur le sol. Et bien, ces chiens sont en réalité ont un poil en phase télogène artificiellement prolongée. Si l'on ne prolongeait pas cette phase télogène, le poil serait tombé depuis longtemps. Vous comprenez aussi pourquoi ces poils sont aussi fragiles. Allez dans une exposition au rayonnage des yorks et vous verrez que les éleveurs regardent leur york avec énormément d'attention, les peignent avec une grande douceur et parce qu'ils savent parfaitement qu'une main un peu dure, un démêlage un peu appuyé, et bien arracherait tous ces poils qui sont prêts à tomber. Voilà pourquoi, pour avoir un sujet à poils vraiment long, il faut une main particulièrement habile, douce, capable d'une action fine. Une main un peu dure ne fera jamais un chien d'exposition. Si l'on coupe du poil en cours de cycle, vous comprenez aussi que l'on détruit le cycle pilaire normal. Supposons que vous coupiez du poil en phase anagène ou catagène, le programme de repousse du poil est détruit. Le système ne comprend plus ce qu'il doit faire. Et c'est une des raisons, vous en verrons qu'il y en a d'autres, mais c'est une raison pour lesquelles un poil qui a été coupé ne repousse plus jamais normalement. Un poil que l'on a coupé à l'aide de ciseaux ou d'ailleurs avec n'importe quoi, un rasoir ou tout ce que vous voudrez, ne repousse plus jamais normalement. Il perd sa force, il devient rêche, cassant, il perd toute couleur. Si l'on veut épiler un pelage en phase anagène ou même catagène, cela demande de forcer. On risque d'endommager la peau et cela peut être plus ou moins grave. Très fréquemment, des élèves me demandent, des stagiaires me demandent, Mais comment savoir à quelle phase nous en sommes de l'avis du poil ? Je n'arrive pas à comprendre comment on peut me poser cette question. Il me semble pourtant que je suis clair. Lorsque le poil est en phase anagène, si l'on tire dessus, il ne vient pas. En phase catagène, il vient, mais il faut forcer. En phase télogène, il vient assez facilement. Et plus on est avancé dans la phase télogène, plus il vient facilement. L'idéal serait d'épiler le poil en fin de phase télogène lorsqu'on est en début de la phase anagène du poil suivant. À ce moment-là, le poil en phase, en fin de phase télogène, vient si facilement qu'il faut à peine tirer. Vous comprenez donc que simplement en exerçant une traction sur le pelage avec un petit peu d'expérience et un peu de finesse, on peut immédiatement se rendre compte si l'un pelage est en phase anagène, catagène ou télogène. Tout simplement, il suffit de mesurer la force avec laquelle il faut agir pour que le poil s'arrache. Entre parenthèses, s'il ne vient pas bien, c'est qu'on est en phase anagène, il ne faut pas insister car on pourrait blesser inutilement le derme de l'animal. Voilà la fin de cette première partie qui vous permet de comprendre, je l'espère, le poil isolé. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. et vous remercie de votre attention.